Pour nous, la FIPAC, l'hydrogène est sans nul doute, et on n'est pas les seuls à le penser, un des vecteurs d'énergie de l'avenir. On s'est intéressé à la façon d'utiliser cet hydrogène dans une production d'énergie pour la mobilité, c'est la pile à combustible, c'est-à-dire la production d'électricité renouvelable, stockable, grâce à la production d'hydrogène par électrolyse, et la voiture à hydrogène, c'est aussi une voiture électrique. Très complémentaire du véhicule à batterie, qui lui, par son autonomie de l'ordre de 200 à 200 km, ne permet pas des grands déplacements, alors que la voiture à hydrogène, elle, a une autonomie tout à fait équivalente aux voitures thermiques. Donc on ne veut absolument pas opposer la batterie à l'hydrogène comme certains ont cherché à le faire, l'hydrogène va s'imposer pour les grands déplacements, que ce soit maritime pour les bateaux, que ce soit les trains. Maintenant, l'SNCF a décidé de s'investir dans les trains à hydrogène, et MOUV 2019 est une des occasions d'évoquer le sujet, de façon à mieux comprendre quelle pourrait être plus tard la place de l'hydrogène dans la mobilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada